Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, excusez-nous du retard, on a eu des petits soucis techniques. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live meeting de Patine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Ah c'est bien, on a besoin de salut, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son sinon tu serais, tu entendrais toutes les notifs. Bonjour à toutes, bienvenue. Bienvenue Justine, Marie, sûrement plein de gens que vous connaissez, Charlotte et Lucie. Il y a eu un, il y a eu un. Là-dessus, attends. Ah si, ouais. Bah oui, on connaît nos clients, nos amis. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous connecter, on a 49 personnes. Comme on était un petit peu en retard, on ne va pas trop, trop attendre. Ah non, on ne voit pas une mosaïque avec 1000 personnes, François. On voit que... Bonjour Charlotte, bonjour Julie, hélo Jean-Pierre. Ça fait un peu pas tripouin. Trop cool. Bonjour, on peut commencer, je pense, si ça vous va. Donc, bienvenue au live meeting de la startup de Patine, qui est actuellement en campagne levée de fonds sur l'ITA.co. Donc, pour rapidement me présenter, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie, je travaille chez l'ITA au pôle investisseur, et j'accompagne, du coup, Charlotte dans sa levée de fonds. Voilà, donc, on est ici, du coup, avec Charlotte Dereux, fondatrice de Patine, accompagnée de Lucie, qui est responsable en finances et opérations. Bienvenue, les filles. Merci. Voilà, l'idée de ce live meeting, c'est pour vous présenter Patine, vous donner les dernières actus, et voilà, donc ça va durer 15-20 minutes. Et ensuite, on fera un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet questions, si vous en avez, et on fera au mieux pour les trier, les poser à Charlotte en direct. Voilà. Ça sera possible aussi, si vous le souhaitez, de monter sur scène pour lui poser des questions en live. Voilà, donc, ce que je vous propose, Charlotte et Lucie, si vous êtes prêtes, on commence par la présentation. Oui, déjà, peut-être à moi, avec le... Moi, j'ai un son. J'ai un petit retour. Ah. C'est toi ? Est-ce que c'est mieux si je coupe mon micro ? Ouais, je crois que là, je ne m'entends plus. Ouais, nickel. Je voulais simplement, avant de lancer les slides du Pitch Deck, vous remercier d'être là. On est extrêmement surprise. Là, on était des filles, donc je peux dire surprise, de l'enthousiasme de la campagne. D'après Lita, on est leur campagne la plus communautaire. Ça veut dire avec le plus de clients, en fait, de notre marque qui s'engagent pour devenir nos futurs actionnaires, qui ont fait des intentions d'investissement. Et voilà, c'est un truc assez fou pour nous et qui reflète exactement le projet, non seulement la philosophie de notre marque, mais le projet de cette levée de fonds. Parce que l'idée, comme vous l'avez vu, pour l'instant, on est complètement... Enfin, on croit et on est rentable. Et si on veut accélérer, on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Et le fait de le faire avec des clients qui prennent un petit bout de patine, c'est totalement dans la philosophie de notre projet, c'est-à-dire d'essayer de rebattre un peu les cartes de ce qui existe déjà. On n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui inventent des trucs super dans le monde et puis dans la mode. Et puis, on ne fait modestement que des habits. Mais le projet de patine, c'est vraiment après avoir revu la manière dont on conçoit, dont on produit, dont on distribue les vêtements, revoir aussi la manière dont se financent les marques et plus généralement, la gouvernance, les principes de gouvernance, comment aujourd'hui le pouvoir dans une entreprise est partagé de manière équitable et intelligente. Ça, c'est vraiment un projet hyper cool en soi. Du coup, je redis, on est très, très, très heureux d'être accompagnés par l'ITA sur ce projet et de nous avoir au taquet avec nous. Voilà. Je dis tout de suite. Yes ! Un plaisir pour nous aussi. Je vous laisse la main. Ok. Alors, est-ce que vous voyez l'écran ? Ah, c'est bon. C'est un principal. Très bien. Donc, on va dérouler le pitch deck. L'idée, n'hésitez pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, à vous noter sur un petit bout de papier sur le téléphone pour derrière pouvoir poser des questions. C'est un moment vraiment d'échange et de transparence. Donc, j'y vais, sachant que je vais être quand même assez rapide, mais une grande partie d'entre vous avait envie qu'on redéroule ces slides. Donc, je vais faire ce que je n'aime pas, c'est-à-dire dérouler des slides, mais du coup, je vais le faire en faisant semblant de bien aimer et en étant la plus claire possible. Voilà. Ah, comment je fais ? C'est comme ça ? Oui. D'accord. OK. Vraiment ? OK. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'on est en train d'achever 4 ans de patines qu'on a appelées la saison 1. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est très agréable de mettre du rythme dans une histoire. Et ensuite, parce que pendant ces 4 ans, on a fait pas mal de choses, des choses qu'on maîtrisait. C'est-à-dire, depuis le début, on savait, pour moi, je savais très clairement ce que j'avais envie de faire avec cette marque. Et en même temps, il y a eu la vraie vie derrière. Et dans cette vraie vie, on a découvert de plus en plus clairement quels produits on avait envie de lancer, quelle histoire on avait envie de créer. Mais surtout, on a eu un engouement incroyable, du coup, de notre communauté, on peut dire, aujourd'hui. Et ça nous a donné des ailes pour, du coup, créer cette saison 2, ce qu'on a appelé la saison 2, qui est, du coup, un patine encore plus ambitieux, encore plus affûté et encore plus avec l'envie d'être un modèle de marque. Il peut y en avoir plusieurs. On n'a pas dit le modèle parfait, surtout pas, mais un modèle de marque. Un mot rapide sur moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est bizarre, quand même. OK. Donc, j'ai dépassé mes 40 ans. Donc, d'un côté, vous allez vous dire, elle est vieille. Mais en même temps, ça devrait vous rassurer un petit peu. C'est-à-dire que j'ai quand même une longue vie derrière moi, professionnelle, essentiellement dans la mode, parce que finalement, il n'y a que ça qui me fait vibrer. Je parle de travail. J'ai quand même une famille. Il y a d'autres choses dans la vie que le travail. Mais disons que j'aime la mode. Et du coup, c'était un problème. C'était devenu un problème, parce que ça me semblait devenu incompatible avec mes valeurs personnelles de consacrer ma carrière et ma vie à la mode. Et Patine, du coup, est un petit peu l'équation qui résout ces soucis-là. Sachant que cet alignement, en fait, qu'on cherche tous aujourd'hui, je pense, entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos valeurs et nos désirs, Et bien, du coup, Patine permet de tenter de résoudre les tensions qu'il y a dans ces projets de vie, en fait. Et je me suis aperçue, en fait, que je n'étais pas la seule à avoir envie de réconcilier désirs de mode, écologie, projets humains, respectueux des gens. Et du coup, c'est chouette, parce que ça fait quatre ans que ça dure. Avant ça, j'ai travaillé beaucoup pour... Donc, j'ai fait des campagnes digitales très, très tôt, au début, quand c'était le début, beaucoup pour des marques d'LVMH. Et puis ensuite, j'ai travaillé dix ans chez Sarenza. Du coup, je connais bien le e-commerce. Et tout ça m'aide aujourd'hui aussi à pouvoir réaliser ce rêve de marque en ayant quand même la boîte à outils dans ma tête. Et surtout, ça me donne le luxe de pouvoir faire les choses comme moi, je les envisage, sans forcément... Enfin, en faisant que les choses... Pas que les choses que je maîtrise, mais les choses avec lesquelles je suis en accord en termes de valeur. Pour vous donner un petit exemple, pour l'instant, Patti ne fait pas de pub. J'ai dépensé des millions en publicité dans une ancienne vie. Et du coup, je sais précisément pourquoi aujourd'hui, on n'en fait pas et pourquoi je voudrais en faire demain de manière différente. Et ça, c'est un luxe, en fait. Quand on connaît les choses, on sait aussi du coup ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Un petit mot quand même qui me paraît très important puisqu'on est sur l'ITA aujourd'hui. Et quand je vous disais, saison 2, depuis janvier 2021, on travaille sur des gros changements chez Patti, qui sont en fait une prolongation de ce qu'on fait depuis le début. Mais un sujet très important, c'est qu'on vient de devenir entreprise à mission. Entreprise à mission, ça veut dire qu'on a inscrit dans nos statuts le fait de ne pas poursuivre qu'un objectif de croissance économique, mais qu'on a envie d'avoir un impact positif et un impact social et environnemental. Et notre mission chez Patti, cette rédaction de mission, c'est un exercice qui est assez long parce qu'il faut que ça soit... La mission est encadrée par la loi Pacte aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait de manière assez sérieuse. Et donc, notre mission à nous, c'est de rendre possible et proposer un nouveau modèle de marque qui réconcilie les désirs de mode, les humains et la nature. Et dans tous ces mots, j'aurai le plaisir de détailler tout ça avec vous concrètement, ce que ça veut dire comme feuille de route et comme objectif annuel qu'on s'assigne. Mais l'idée, c'est qu'on veut pouvoir inspirer aussi d'autres marques. On veut montrer que c'est possible aujourd'hui de croître et en même temps, d'aimer la mode et en même temps, de respecter du coup une empreinte environnementale limitée et de travailler de manière humaine. Alors, ça, c'est peut-être le point le plus important pour ceux qui nous connaissent encore mal aujourd'hui et qui se demandent ce qui nous différencie peut-être des autres marques et ce qui fait la spécificité de Patin. Alors, on va faire comme si on ne se connaissait pas du tout. Donc déjà, Patin distribue ses produits en direct. On vend uniquement sur notre site. On a une toute petite partie, vous l'avez vu dans notre, si vous avez lu, notre deck complet. On a une petite partie de notre chiffre d'affaires qui se fait comme en wholesale, mais c'est tout petit. Par exemple, on est au Restore aujourd'hui au Garnier de la Fayette en ce moment. Dans ces cas-là, on le fait plutôt pour se faire connaître. Mais on a choisi du coup de vendre uniquement sur notre site. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'être en direct avec nos clients. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui nombreux. C'est parce qu'on a une relation spéciale avec vous. et on le fait aussi parce que ça nous permet de maintenir des prix qui sont totalement agréables quand on met la qualité qui vous est livrée en face. On pourra aussi en parler, mais on utilise des matières aujourd'hui qui coûtent excessivement cher. On parle d'à peu près quatre fois plus cher, par exemple, qu'un coton bio standard pour nos t-shirts. Du coup, pour arriver à maintenir un prix qui est correct, on ne peut pas, on a choisi le modèle de distribution en ligne qui compresse quand même les coûts et qui permet du coup de vous proposer un super prix. Un troisième point important, donc des essentiels largement lancés en précommande qui est réassorti. La précommande est déterminante dans notre modèle économique. C'est grâce à cette précommande qu'on peut arriver à lancer des productions qui ne sont pas non plus négligeables du côté avec nos fabricants. C'est cette précommande qui nous permet aussi de mettre l'accent sur un événement à un moment donné et de faire découvrir notre offre dans un univers extrêmement concurrentiel. C'est aussi grâce à la précommande qu'on n'a pas de gâchis, pas de surstock et qu'on a aussi une communication qui se passe longtemps avant la sortie d'un vêtement qui fait qu'on vous laisse aussi le temps d'immerger avec nous dans le projet et de vous attacher à vos vêtements. Quatrième point qui est extrêmement important aussi c'est les matières. Patine en fait est avant tout un catalogue de matières donc on a lancé une grande matière par an. C'est des matières que soit en source et dont on essaie d'avoir une distribution exclusive ou alors des matières qu'on co-développe avec nos industriels par exemple nos matières de t-shirts ou de sweat vous ne les trouverez nulle part ailleurs. L'idée c'est qu'on est tellement attaché à faire des matières qui vieillissent bien qui sont dans notre cahier des charges de style aussi et qui ont un impact positif donc ça veut dire des économies de CO2 d'eau de pollution d'eau que c'est très important d'avoir cette maîtrise des matières. Du coup on est un catalogue de matières ça fait aussi notre rythme c'est à dire qu'on passe à peu près un an sur le développement de chaque produit et donc les matières sont travaillées raffinées la qualité est améliorée année après année que ça soit leur toucher leur beauté mais aussi leur empreinte un exemple aussi pour l'instant il y a 40% de coton recyclé dans nos t-shirts on pense en 2021 que ça va passer à 50% on est déjà en train de valider les premières livraisons et on a à cœur du coup avec la levée de fonds d'améliorer d'augmenter ce catalogue de matières. Le cinquième sujet c'est la qualité donc j'ai parlé d'un prix qui reste accessible par rapport à une qualité qui doit vous étonner quand vous ouvrez votre colis et ça c'est vraiment important. Une communauté au-delà des clients donc c'est fondamental pour nous on préfère moins de clients être moins connus et avoir des gens autour de nous qui connaissent vraiment la marque ses projets et avec qui nous on peut échanger donc j'embrasse tous ceux qui parlent à Patine sur Instagram à 22h 22h30 en général c'est à moi que vous parlez et certaines me disent allez au dodo ça suffit Patine est un peu une drogue c'est difficile de ne pas être tout le temps là pour vous répondre c'est difficile de s'empêcher de continuer à travailler le soir et le week-end mais c'est c'est tellement fou d'avoir d'avoir autant de gens autour de nous qu'on essaie de s'y donner corps et âme une posture non culpabilisante ça c'est fondamental dans notre marque c'est à dire que moi je me suis toujours dit je lance Patine pour tout le monde y compris ceux qui s'en foutent je parle de l'écologie et en général personne ne s'en fiche c'est plutôt qu'on ne sait pas et du coup on a plutôt une ambition d'essayer de partager ce que nous on découvre parce qu'on ne sait pas tout non plus mais on s'instruit au maximum et d'essayer de convaincre de rendre sexy le fait de devoir faire des efforts d'avoir moins de vêtements et de devoir lire les étiquettes le sujet en fait c'est qu'il faut que tout le monde change et du coup on ne parle pas qu'à un petit groupe de sachants et ça c'est très important et aussi une humilité maximale parce que moi il y a quelques années encore je ne savais pas et du coup je serais très mal placée pour juger ceux qui ne s'intéressent pas encore à ces sujets de l'écologie de la mode et du coup on est très ouvert très optimiste et très humble par rapport à ce sujet alors je vous partage hop rapidement quelques étapes clés on a lancé donc en 2017 pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque merci à ceux qui étaient là et qui ont commandé leur premier t-shirt en précommande on a été une fois chez Colette deux mois avant qu'il ferme j'avais écrit une lettre d'amour parce que j'avais mis sur ma liste de rêves pour patines et il fermait donc on a pu vendre des t-shirts là-bas et symboliquement c'était chouette on a eu une sublime vitrine au Galerie Lafayette qui nous a invité il y a deux ans pour montrer des nouveaux visages de la mode responsable on avait fait une chambre d'ado des années 90 vous pouvez voir ici en tout petit on vous envoie les photos sur demande l'année dernière on a été accompagné par le programme talent de la fédération de la mode et du prêt-à-porter c'était formidable on a été énormément guidé aidé poussé aussi et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui sur l'ITA j'ai mis en fait en milestone numéro 5 la chemise patine pourquoi ? parce que c'est le premier projet avec une petite équipe complète notamment avec Lila que vous ne voyez pas là dans l'écran mais qui est notre responsable dev et prod et qui est arrivée chez patine et qui a lancé cette chemise et pour moi du coup elle symbolique au-delà de sa beauté puisqu'on l'aime beaucoup elle symbolise en fait le début d'un travail d'équipe et c'est toujours ce que j'ai voulu c'est pas faire une marque avec mon nom dessus ou ma tête ni la marque d'une personne ou un égo trip créatif mais un travail collaboratif collaboratif dans l'équipe et puis aussi au board puisque du coup on aura des centaines d'actionnaires ce qui est-ce voilà ah oui pardon j'ai oublié de parler d'un point on a été deux à monter patine donc il y avait Nicolas avec moi et il est parti de patine au bout de deux ans j'ai racheté ses parts aujourd'hui donc aujourd'hui je suis seule à bord et bientôt plus seule bientôt avec vous et voilà mais du coup j'en profite pour le remercier publiquement parce que c'est pas parce que les chemins se séparent et qu'on a plus la même idée pour la suite qu'il faut pas lui rendre aussi une partie du succès de ce lancement donc je le dis je vais accélérer un petit peu pour ceux qui connaissent du coup c'est vous savez ça par coeur pour ceux qui ne savent pas voilà un petit échantillon des matières de patine en 2017 on a lancé du coup le jersey Willy dans lequel on fait notre t-shirt épais, bio-recyclé avec le même fil on fait nos sweatshirts c'est les Marti donc 2018 ça a démarré depuis l'année dernière on arrive même à faire du chiné gris ce qui est nouveau on a lancé en 2019 notre jean qui ont une certaine notoriété les Brenda donc avec deux coups et trois délavages qui ont la particularité de ne contenir aucun coton neuf puisque ce sont des débris de coton de l'étape de filage mélangé à du Tencel et un autre exemple par exemple le coton bio de notre velours Dustin autre illustration de matière la bioacétate italienne qu'on utilise pour nos bijoux qui ne sont pas tant des essentiels que là pour pimper un peu nos tenues parfois trop sages et on sort pour Noël avant première des boules d'oreilles avec des strass un deadstock de strass Swarovski sublime qui vont pouvoir décorer vos oreilles et vos sapins tellement elles brillent la matière de tonie donc chemise un tissu tissé en France au tissage de Charlieu une usine qu'on aime beaucoup et puis du coup beaucoup de matière à venir qu'on a montré un petit peu en teasing dans le film qu'on commence à dévoiler doucement sur le site et puis je suis là pour vous en parler juste derrière hop du coup le dressing de patine la base un bon t-shirt un bon souhait un bon jean et puis ensuite on peut ajouter des choses une chemise blanche un short l'été un sweat chiné mais voilà on se concentre sur cette partie du dressing que vous voulez porter tous les jours le haut de la pile du tiroir c'est ça qui nous obsède et puis aussi se dire que les vêtements ne doivent pas perdre de la valeur ni en solde ni dans le temps donc on doit être présent pour vous aider à préserver leur beauté on doit être présent pour avoir tout fait au niveau de la conception pour qu'ils vieillissent bien qu'ils se patinent justement dans notre nom parce que je ne l'ai même pas expliqué et aussi on doit faire en sorte que voilà on soit les préférés aujourd'hui et demain parce que notre fantasme si un jour vous n'aimez plus c'est que dans 10 ans on soit dans un magasin de vintage voilà on veut que le recyclage la seconde main c'est très très bien il en faut mais il faut aussi qu'on ait moins de vêtements et qu'on les porte plus longtemps et là c'est là que Patine est présent je vais passer sur tout ce qui est vous avez vu du coup on a mis quelques exemples par rapport à l'engagement de notre communauté mais comme elle est largement présente aujourd'hui du coup je ne vais pas vous faire relire vos propres messages ils incluent des cœurs partout ce qu'on a aussi parfois d'ailleurs des remarques des souhaits d'amélioration des problèmes on n'est pas parfait et on peut en reparler aussi là-dessus j'ai un mot à dire peut-être le fait qu'un point important c'est que deux mois après deux mois après l'achat on envoie un email pour savoir comment vont les comment vont vos vêtements nous ce qui nous intéresse en fait c'est que vous nous portiez vraiment et du coup le mail le plus important qu'on reçoit aujourd'hui c'est les réponses justement à cette fameuse demande de comment va votre chemise comment vont vos souhaits et ça c'est très important c'est analyser partager au sein de notre petite équipe et ça influe les développements qui suivent on recontacte toutes les personnes qui ont un problème ou qui ont été déçues on est dans le dans une posture d'amélioration permanente et c'est ça notre c'est ça qui nous fait qui nous fait avancer c'est vos retours on a la chance d'être d'être pas mal soutenus portés partagés souvent en fait alors de manière lente aussi donc on n'a pas peut-être que ça fera partie de vos questions on n'a pas de programme d'influence attitré on n'a pas encore de bureau de RP non plus on a la chance d'être contacté par des clientes qui sont journalistes ou qui sont influenceuses ça c'est vraiment très cool je pense qu'on est plutôt sympa en vrai et on a souhaité aussi avoir un bureau très ouvert où on peut passer prendre un café quitte à ce que ça ne déconcentre qu'une heure ou venir essayer quelque chose et c'est ce qu'on adore aussi et ce qu'on veut poursuivre c'est de pouvoir accueillir échanger sans arrêt du coup on a eu de la chance d'avoir pas mal de retombées et de partage et puis aussi moi je crois en un truc qui est l'adage que j'ai appris quand j'étais petite qui était si tu veux recevoir des cartes l'été écrite à tes copains c'est pareil en fait c'est à dire que si on veut que les gens parlent de nous il faut parler d'eux aussi et parler de ce qu'on aime du coup les initiatives qui nous plaisent les marques dont on est fan les gens dont on est fan on leur dit on parle d'eux et on ne parle que des choses qu'on aime en vrai et en général c'est plus long forcément de se faire des vrais amis que des faux qu'on paye mais en général ça fait des choses aussi de meilleure qualité longue durée donc toujours la même philosophie peu et bien la qualité des vraies relations humaines et c'est comme ça qu'on avance alors autant je me mets pas en valeur ou en avant plutôt en valeur en avant dans la marque autant j'aime beaucoup partager ce que j'apprends au fur et à mesure avec l'entrepreneuriat et la recette qu'on essaie d'inventer avec Patine parce que parfois je reçois des messages qui est bah moi ça m'a ça m'a fait oser quitter mon job lancer ma boîte ça m'a redonné de l'énergie du courage et tout et ça c'est vraiment très important de partager de la force et de l'optimisme j'ai la chance de connaître plein de gens autour de moi qui m'envoient aussi des ondes positives qui réalisent mes chakras qui m'aident et du coup j'essaie de donner aussi donc voilà il y a des quelques podcasts sympas où vous pouvez m'entendre je remercie notamment énormément Siam de Génération XX qui a été une des premières à me faire confiance qui m'a aidée sur cette campagne Lita aussi et je sais pas si elle est là mais merci Siam alors ça on s'est dit que franchement ça allait vous rassurer de me voir devant un drapeau français et un drapeau de l'Europe ça fait sérieux non mais c'est une petite image à gauche d'une intervention à Bercy au ministère de l'économie pour parler de à quoi pourrait ressembler la mode dans 30 ans et voilà j'étais très heureuse de faire partie de cette présentation et de montrer que le futur selon Patine c'est un rééquilibrage en fait des forces alors aujourd'hui on parle de rééquilibrage de gouvernance avec des futurs actionnaires qui sont aussi des clients mais ça vaut aussi pour la manière dont on fait les habits et par exemple des marques qui sont un petit peu moins écrans et qui ne prétendent pas avoir tout inventé c'est à dire que nous on serait rien sans les industriels à nos côtés qui nous font confiance et avec qui on peut développer des matières et travailler des vêtements bien faits donc voilà à Bercy je parlais justement à des industriels et le sujet pour moi c'est ce qui va être déterminant c'est de continuer à développer disons à soutenir et à être soutenu par des industriels qui veulent moderniser la mode et la faire de manière différente responsable et intelligente donc c'est très important un point sur notre mission alors sur l'aspect comme on est sur l'ITA encore une fois vous allez sans doute avoir pas mal de questions sur l'impact environnemental et social je dirais trois choses c'est pas la peine de regarder le slide c'est que Patine avait des bons basiques au départ puisque l'idée de toute façon était d'être en rupture avec d'un point de vue qualité impact et choix de croissance raisonné et pas de stock disons pas de gâchis l'idée c'est de pousser tout ça maintenant un cran plus loin à travers cette saison 2 de Patine qu'on a préparé cette année il y a trois choses très fortes qui évoluent en 2021 la première c'est le suivi d'un bilan carbone un bilan carbone scope 3 ça veut dire qu'on mesure l'intégralité du carbone qu'on a émis y compris celui des produits qui sont fabriqués chez les pas forcément dans Patine mais tout ce qu'on peut générer de manière directe et indirecte donc on a fait un bilan carbone sur l'année 2020 pour se roder et on va vous partager tous les enseignements bientôt le deuxième point clé c'est la mission je vous en ai parlé tout à l'heure de passer entreprise à mission c'est très engageant et vous pouvez me poser des questions après sur ce que ça implique pour nous en gros on se rajoute de la pression mais on est très contents le troisième c'est B Corp c'est qu'on veut être la bilésie B Corp donc on a bientôt fini notre dossier pas tant pour le macaron même s'il est vraiment hyper beau mais surtout parce que ça ça secoue beaucoup de choses à l'intérieur ça fait poser des questions que je ne m'étais jamais posées sur par exemple à l'intérieur de l'entreprise est-ce que les salariés peuvent s'exprimer librement est-ce que en termes de est-ce que dans notre comité stratégique on a autant de femmes que d'hommes voilà plein de sujets du coup qui font que peu à peu on va avoir un engagement qui est complet cohérent holistique ça c'est un enseignement de autant par exemple les deux modèles là-dessus sont Patagonia et Veja en France qui est que à la fin en fait on va tous avoir l'air green le sujet de ceux qui seront vraiment engagés et qui pourront se dire responsables sans dire qu'on puisse se dire responsables c'est d'essayer d'avancer d'être cohérent partout et c'est pas parce qu'on a des matières largement recyclées qu'on est une entreprise green il faut repenser toute la façon dont on fonctionne aussi bien la façon justement dont on se finance que la façon dont on prend les décisions que la façon dont les gens qui travaillent chez Patin ont du temps libre pour pouvoir se ressourcer la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets etc donc Bicorp nous sert à accaler tout ça donc aujourd'hui je rappelle d'un point de vue financier que nous n'avons pas c'est notre première levée de fonds la seule chose qu'on a qui n'est pas de l'autofinancement c'est un PGE du premier confinement et qui a encore qui n'a pas été dépensé en fait donc on n'a pas de dette à part ce PGE et je détiens pour l'instant 100% des parts et bientôt ceux qui suivront à partir de demain 10h en auront aussi ah oui ça c'est un point sur la mesure de cycle de vie vous allez entendre beaucoup parler ces prochains mois années de la mesure de l'affichage en fait environnemental et du coup on veut tous afficher le volume de CO2 émis par les vêtements donc nous on fait partie de groupes de travail avec d'autres marques pour rendre tous ces sujets lisibles alors là on est sur un groupe sur la traçabilité mais on suit du coup les affaires aussi des sujets de mesure carbone donc nous tout ça ça s'appelle l'analyse de cycle de vie du produit pour ceux qui ne connaissent pas donc savoir tout au long de la vie du produit ce qu'il émet comme CO2 il y a d'autres indicateurs il y a la pollution d'eau il y a le volume d'eau consommé pour chaque vêtement nous depuis 2017 en fait on fait ça on mesure ça et on l'a fait en se disant que ça éviterait le green washing de mesurer ce qu'on fait et ça nous aiderait à prendre des décisions quand on n'est pas sûr entre deux matières par exemple qu'est-ce qui va être le moins coûteux est-ce que c'est vraiment moins coûteux de se fournir en coton Ouganda plutôt qu'Indien etc donc c'est des sujets qui sont passionnants c'est très difficile de comparer une marque par rapport à l'autre là-dessus parce qu'il y a actuellement autant de façons de mesurer que de marques qui le font et plein qui ne le font pas j'espère que ça va se clarifier à l'avenir en attendant nous on essaie de le faire toujours de la même manière depuis 2017 au moins relativement à l'intérieur dans le périmètre de patines capable de nous améliorer donc on va vous parler de ce sujet de plus en plus le but c'est de de limiter au maximum notre volume de carbone émis la pollution de l'eau et le volume d'eau dépensé par vêtements et de limiter au global aussi ce qui pose un problème quand on croit et qu'on fait plus de plus de produits vendus et du coup il faut équilibrer autrement donc ça va être un sujet aussi sur lequel il va falloir bien travailler ces prochaines années ça c'est vous dans nos jeans qui se patinent c'est chouette quand même et je passe sur le projet en trois minutes ça c'est le slide qui dit tout si aujourd'hui on vous demande de financer la saison 2 de patine c'est pour quatre raisons clés la première c'est d'être capable de diffuser notre notre culture et notre façon de faire on pense que notre impact doit dépasser notre volume de produits vendus on aimerait faire plus de bruit au delà de juste des ventes alors évidemment c'est bien de faire de la croissance mais si on veut essayer d'inspirer des nouveaux modèles c'est top on a plein de choses à dire et on veut faire rayonner tout ça on veut trouver des nouvelles clientes et le faire de manière intelligente sans vous bombarder de bannières donc ça aussi ça a un coût on veut vous accueillir dans un nouveau studio qui va intégrer des nouvelles fonctions notamment des fonctions autour de l'entretien et la réparation des vêtements on veut développer le vestiaire parce qu'on comprend parfois vous n'avez pas envie d'être uniquement en t-shirt sweat et jean contrairement à moi et en vrai on a plein d'autres idées et vous aussi donc on va agrandir ce vestiaire voilà je crois que je vais vous passer le micro parce que j'ai déjà beaucoup parlé Hello merci beaucoup Charlotte pour cette présentation très complète merci beaucoup j'espère que que vous avez apprécié la présentation tout le monde n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui a posé des questions donc je vais les faire remonter petit à petit si ça vous va Charlotte et Lucie hop alors j'ai une question de Pauline justement sur le sujet de la croissance bonjour bonjour Pauline merci pour ta question elle demande pourquoi ne pas continuer avec votre croissance organique puisque vous remettez en cause le principe même de croissance et dites vouloir aller à votre rythme est-ce que vous avez l'impression d'être arrivée à un palier alors bonjour Pauline non pas du tout on n'a pas du tout l'impression d'être arrivée à un palier alors il y a deux choses on a mis du temps en fait à décider qu'on voulait accélérer notamment parce que on est effectivement capable de croître organiquement le patine depuis le début est rentable c'est ce qui nous différencie aussi d'ailleurs d'une start-up et on ne s'appelle pas trop start-up c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépenser beaucoup pour un jour occuper une part de marché quitte à perdre de l'argent au début pour espérer en gagner un jour on a plutôt un principe de PME qui est de vouloir peu à peu grandir de manière saine et solide maintenant on voit aujourd'hui qu'on doit faire quelques investissements clés qui pourraient faire rayonner beaucoup plus fort ce qu'on fait déjà et ça c'est pour les projets que j'ai montrés précédemment du coup du vestiaire qui met du vestiaire à agrandir des nouvelles fonctionnalités de services qu'on veut ajouter à patine et de la production de contenu notamment tout ça en fait il faut des gens pour le développer le créer et du coup les recrutements par exemple il faut se laisser un an pour que ça porte ses fruits et donc du coup investir aujourd'hui pour que demain ça produise des résultats je parlais de mon cycle de développement de produits notamment on met à peu près un an à faire bout en bout une nouvelle matière avec une nouvelle proposition de vêtements dans le vestiaire aujourd'hui du coup une marque de mode qui fait quatre matières avec quatre produits clés en quatre ans on est tellement loin mais tellement loin du rythme d'une marque de mode même raisonnable voilà que vouloir créer par exemple trois lignes de développement de produits parallèles et développer trois matières un jour plutôt qu'une paraît très raisonnable encore en termes de rythme vraiment au-delà du raisonnable même un peu trop lent en fait quand on rencontre des investisseurs mais totalement du coup en ligne avec nos valeurs donc on a envie d'accélérer dans la lenteur ça fait qu'en gros on est encore très lent mais on fait un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui on pense que ce qu'on fait est encore trop petit et pas assez vu merci beaucoup pour ces réponses voilà Pauline j'espère que ça répond à ta question je me permets je redis ce que j'ai dit dans la présentation c'est que cette levée de fonds elle est motivée autant par ce qu'on va pouvoir faire grâce à ce financement que par la nouvelle gouvernance qu'elle installe et les équipes de l'ITA m'ont entendu 50 fois sur le sujet mon souhait n'était pas de lever de lever à tout prix et l'ITA était une option mon souhait était de lever auprès de la communauté de patine donc c'est autant aussi une des raisons de cette levée aussi c'est de pouvoir faire grandir patine avec la communauté patine à bord qui va avoir un rôle hyper important pour moi qui va avoir ce rôle justement de trouver cet équilibre entre croissance et raison d'être et mission merci beaucoup Charlotte pour ces éléments de réponse je propose à Marine Girard qui a posé une question de monter sur scène pour poser sa question on va voir si elle accepte qu'elle se prépare monter sur scène ça veut dire qu'on va l'avoir qu'on va la voir avec nous tout à fait bonjour vous m'entendez ? oui bonjour Marine bonjour alors moi j'avais plutôt des questions assez financières alors je suis aussi une cliente patine donc c'est aussi pour ça que ce projet d'investissement m'intéressait particulièrement donc j'ai déjà commandé quelques produits chez vous et donc voilà j'étais et alors j'avais des questions plutôt financières c'était alors j'ai vu que sur les prévisions de chiffre d'affaires donc qui était quand même très impressionnante je dois le dire que l'année 2021-2022 prévoyait vous oubliez presque votre chiffre d'affaires et alors j'ai compris que vous aviez une clôture décalée à mars donc septembre étant votre semestriel est-ce que finalement le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en septembre 2021 confirmait cette tendance ou pas ? ouais totalement mais on n'a pas encore sorti de comment ça s'appelle d'arrêter semestriel mais on suit le chiffre d'affaires et on suit de notre espace d'accord ok en fait ce doublement ce doublement on a doublé le chiffre d'affaires l'année dernière en fait on a doublé sur tous les exercices sauf l'exercice 2019 qui correspond à l'exercice du coup de séparation avec mon ancien associé et du coup de réduction du capital en fait du coup j'ai été extrêmement prudente à ce moment là pour préserver la trésorerie de patines et donc décaler des projets de lancement et d'investissement pour sécuriser du coup le futur donc du coup on a réduit un petit peu la voilure en termes de projet et ensuite on a repris dès l'année suivante un doublement de chiffre d'affaires et je voudrais rajouter c'est une très bonne question et si j'étais de votre côté du coup je la poserais aussi parce qu'aujourd'hui en fait pourquoi on est confortable avec ces prévisions sachant que ça reste des prévisions c'est pour deux raisons déjà on a beaucoup discuté avec Mita aussi qui fait attention à préserver vos intérêts aussi donc du coup qui nous challenge généralement sur ce business plan donc on a juste pas le droit de juste afficher des choses il faut qu'on explique un petit peu comment on compte faire la deuxième raison qui est encore plus importante c'est que pour l'instant on a fait notre croissance sans vraie dépense marketing puisqu'il n'y a pas de budget payant jusqu'à présent qui est dépensé et ça ça peut pas durer mais ça ne doit pas être du marketing il faut réinventer le marketing aussi et du coup je suis confortable en me disant qu'aujourd'hui notre croissance elle est 100% organique basée sur du coup la fidélité de nos clientes qui me fait penser que la qualité de l'offre qui est la colonne vertébrale de toute marque est là et le bouche à oreille est positif aussi donc du coup en étant capable du coup avec une équipe un petit peu plus importante de créer ces contenus qu'on a dans la tête dans les boards mais qu'aujourd'hui on ne peut pas déployer pour faire connaître davantage Patine on est capable de soutenir ce business plan Merci Alors je finis juste du coup je voulais poser une deuxième question mais je la pose tout de suite vous êtes accompagnée par un cabinet de conseil c'est ce que j'ai cru comprendre dans le pitch Ah non Je croyais que vous étiez accompagnée par vous aviez alors je ne sais plus où je l'ai lu ça non du coup vous ne serez pas accompagnée Non non on a une non on n'a pas du tout enfin il n'y a pas de tout ce que vous voyez c'était nous on a travaillé avec une agence il y a eu les personnes qui ont pu aider jusqu'à présent au succès de Patine c'est la fédération de la mode et du prêt-à-porter l'année dernière à travers du coup le programme talent donc on était dans ce programme avec trois autres marques enfin quatre même parce qu'il y avait une qui avait rempli une mini-collection avec Capuche Capuche de pluie avec Anan Oté et avec Loom et donc on a travaillé ensemble les marques et aussi séparément avec des coachs toute l'année pour nous aider nous challenger et quand je dis nous c'était beaucoup moi dans ma posture aussi de créatrice dirigeante etc ça a permis de m'extraire de l'opérationnel pour prendre de la hauteur sur des sujets clés à des moments donnés et aussi d'avoir beaucoup de confiance autour de Patine parce que autour de la fédération de la mode et du prêt-à-porter il y a une vingtaine de personnes qui font partie d'un comité d'accompagnement qui sont directeurs générales dans des entreprises de mode directeurs du style voilà et qui peuvent avoir un avis bienveillant mais exigeant comme on dit sur Patine donc il y a eu ça on a travaillé le style on a travaillé pas mal de choses et la deuxième tout ce que vous voyez sinon les faits maisons on a sinon aussi on s'est fait on travaille avec et on travaille toujours avec eux avec Etiwork qui est un cabinet très jeune il démarre là enfin ça fait pas très longtemps d'éthique qui nous aide en fait sur le sujet qui nous ont aidé à poser notre mission entreprise et qui nous aide aussi dans la réalisation de notre dossier Big Corp et le troisième point on a travaillé avec eux aussi sur notre bilan carbone voilà pour en fait avoir un vrai échange extérieur aussi voilà une recherche d'excellence et pas juste en interne être content nous de ce qu'on fait mais se dire en fait le niveau aujourd'hui il est très haut et si Patine veut être bon il faut qu'on ait au fond de nous des gens hyper bons sur ce sujet donc voilà mais c'est eux peut-être dont vous faites votre référence merci beaucoup merci Marine merci pour ta question pour tes questions à bientôt à bientôt ok merci pour ces réponses on a dans le chat des réactions Céline qui dit merci pour cette présentation très claire je kiffe tes valeurs voilà donc on a d'autres questions on va essayer de toutes les traiter même si je pense qu'on aura pas le temps de tout faire on a une question qui a eu pas mal de votes c'est celle de Joséphine alors je vais essayer de la faire monter sur scène ça peut être sympa aussi est-ce que ça fonctionne ouais ah oui ok alors je sais pas si vous voyez ma caméra mais malheureusement j'ai des petits problèmes de connexion donc c'est la question 80-90 c'est exactement ça comment anticipez-vous le changement de tendance je sais pas si elle va réussir à se connecter ah si c'est bon bon c'est bon bonjour Joséphine oui on t'entend bien bienvenue bonjour bonjour oui en fait je me posais la question parce qu'effectivement la marque est inscrite dans une mode qui est alors très tendance du coup les années 80-90 qui fonctionne très bien en ce moment mais on sait que la mode est très éphémère et du coup je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à ça est-ce que vous aviez l'intention de changer parce que votre vêtements sont censés être enfin se veulent intemporels mais appartiennent quand même à une temporalité du coup voilà comment est-ce que vous envisagez l'évolution par rapport à ça et comment est-ce que vous vous positionnez sur le sujet alors l'année prochaine sera 70 pas de def à fond non non en fait alors Patine du coup on a lancé en 2017 et c'était le j'avais pas vu arriver cette rafale 80-90 pour la petite histoire en fait le projet au départ c'était de faire des essentiels de qualité comme ce que je trouvais dans le placard de ma grand-mère en termes de matière de goût du coup de main des vêtements de texture et après du coup j'ai un point de vue quand même assez clair sur le style et du coup de faire des vêtements qui sont confortables avec de la place moi j'ai toujours adoré du coup culturellement la période des années 80 pour ce type de style qui se prolonge dans pas mal de choses des années 90 avec l'explosion du sportswear donc c'est plutôt une référence culturelle disons et liée à certains designers de cette époque comme Perry Ellis comme Will Smith etc pas tant par rapport à la tendance de ces années 80-90 et notamment d'ailleurs il y a pas mal de choses qui me font un peu fuir par exemple tout ce qui va être roller les mots pop le fluo bubble gum enfin voilà donc on essaie disons que c'est pas tant cette tendance là que ce que cette époque évoque quand on a lancé Patin du coup j'ai partagé aussi mes goûts et puis mon époque j'ai révélé mon âge ça c'est fait et donc moi c'est mon enfance en fait puis mon adolescence les années 80-90 et il y a plein de choses en fait ça évoque un moment où les séries étaient encore très gentilles douces et un petit peu un refuge il y a toujours ce noyau familial c'est un cocon c'est rassurant il y a les amis les parents à l'épisode à la fin ça finit bien on se fait un câlin et voilà il y a un besoin en fait de gentillesse et de douceur pour moi qui est caractéristique dans cette époque la deuxième chose c'est le style j'en ai parlé du coup le sportswear je trouve que pour l'instant on est une marque essentiellement femme il y a peu de sportswear je trouve abouti en termes de vraiment qualité pour la femme ensuite c'est l'oversize le confort aujourd'hui pour moi c'est pas un sujet de 80-90 c'est un sujet de futur c'est à dire que patine habille nos héroïnes et nos clientes dont certains d'entre vous aujourd'hui font partie qui ont des métiers aujourd'hui qui sont plus dans les vêtements dans lesquels moi je ne me reconnais pas non plus on a besoin de place pour bouger mon meilleur compliment du monde c'est quand les fondatrices de Désiré me disent quand on va à Rungis chercher des fleurs on met le sweat Marty j'espère qu'elles ne m'en voudront pas de les dropper ici mais c'est du coup de faire ces vêtements qui vous équipent vous dans votre nouveau style de vie et les styles de vie qui nous semblent compatibles avec les nouveaux enjeux aujourd'hui sociaux et environnementaux et du coup je me retrouve dans ces années là mais pour mes promis complètement au goût d'aujourd'hui par rapport à ces nouveaux besoins fonctionnels du vêtement le dernier truc en fait la symbolique des années 80-90 là je vais pousser un peu loin mais c'est le fait que c'est l'époque en fait où ça commence à déraper moi le premier Zara ça a été près de chez moi en 1994 ça a été une espèce de choc c'était incroyable il faut être super à la mode sans complètement ruiner mes parents et avoir des fausses docs vernis rouge enfin voilà j'ai longtemps cru que c'était incroyable avant de déconstruire et comprendre tout ce que ça voulait dire derrière et c'est l'époque aussi où Lévis revend ses usines pour aller aux US pour investir tout son argent dans les marques et aller fabriquer en Asie et ils ne sont pas les seuls où en fait la marque devient toute puissante et la fabrication devient complètement un accessoire en fait plus la responsabilité des marques est complètement outsourcée en se déresponsabilisant totalement et du coup symboliquement pour Patine je trouve ça chouette de reprendre un fil en fait pour se comprendre cette époque et reprendre un fil plus droit de si ça se passait autrement et qu'on pouvait garder la nostalgie de cette époque en termes de cocon rassurant de marques qui font aujourd'hui notre culture mais en le faisant de manière sensée et responsable voilà donc on n'en a pas tout à fait fini avec les années 80-90 même si et ça se voilà et alors je rajouterai qu'on reste sur des essentiels du coup par exemple les des épaules qui seraient padées avec des grosses épaulettes des années 80 on ne se voit pas trop chez nous parce que justement je pense que c'est éphémère que ça vient c'est des cycles il y en a eu chez Couples dans les années 80-90 les années 2000 ça s'est revenu l'année dernière dans certains t-shirts vous ne les trouverez pas chez nous on restera concentré sur une base dont on ne se lasse pas ce qui n'empêche pas d'avoir des points de style très précis liés à notre style j'ai été un peu longue merci Charlotte merci Joséphine pour ta question à très bientôt c'est bon pour Joséphine ? Joséphine si tu nous entends on t'embrasse on t'embrasse merci beaucoup c'était très complet en effet il nous reste quelques minutes encore pour peut-être parler justement de la suite il y a une question de Lisa Rousier mais qui doit aussi intéresser la plupart des participantes et participants comment Patine prévoit de rémunérer les actionnaires dans les prochaines années on pourrait peut-être parler des différents scénarios de sortie à 5 ans oui alors du coup je crois que dans le parcours Lita vous êtes pas mal prévenus de ce que veut dire un investissement et moi je suis moins habilité à en parler légalement que que Lita justement parce que tout investissement comporte des risques bien sûr donc sans être la française des jeux nous on va tout faire pour faire notre business plan mais vous allez être actionnaire et c'est pas c'est pas c'est pas des dividendes sur un livret A c'est des actions comment ça se passe il y a plusieurs scénarios en fait on a fait un business plan et aujourd'hui du coup Patine a une valeur estimée d'entreprise et je crois que j'ai vu une question en lisant vite voilà donc parenthèse donc la valeur d'une entreprise ça se fixe de plein de façons on a rencontré autant de gens que de formules pour fixer la valeur d'une entreprise la nôtre on l'a largement débattue au sens discussion avec Lita avec différentes personnes de notre entourage c'est à la fin c'est un mix entre le projet le chiffre d'affaires l'historique de croissance la rentabilité les résultats aussi attendus le fait d'être rentable aujourd'hui et de proposer des KPIs qui sont clairs et sains le fait d'être aussi de ne pas être endetté ça compte enfin voilà c'est une équation totale et puis après là évidemment ce qui compte aussi c'est la force du projet sa différenciation sur le marché il y a plein plein de choses qui font la valeur de l'entreprise notre souhait du coup avec le business plan qu'on a créé c'est que cette valeur d'entreprise elle croise avec le temps et du coup dans 5 ans si on réalise notre business plan le chiffre d'affaires aura évolué le nombre de clients dans notre base client aura évolué la notoriété de la marque aura évolué on aura aussi un résultat qui aura augmenté tout ça ça fait que la valeur de l'entreprise va être plus élevée et du coup après ça veut dire que du coup alors tu me coupes à n'importe quel moment si j'ai pas le droit de dire un truc que je dis parce que je ne vais pas c'est peut-être pour l'instant ça va non non vas-y continue on va juste faire ce tour si possible oui et donc du coup dans 5 ans concrètement il y a plusieurs choses Patine par exemple décide de reprendre son indépendance et rachète vos parts donc ça ça peut se faire par rapport aux résultats qu'on aura engrangé ou alors de l'emprunt bancaire ou un mix des deux et du coup vous sortez et vous encaissez la plus-value par rapport à notre valeur à ce moment là une autre solution ce serait que par exemple des nouveaux investisseurs rentrent dans Patine et du coup en général ce qui se passe quand il y a une nouvelle levée de fonds c'est que ils sortent les actionnaires du départ donc ils rachètent les actions du début et du coup pareil il y a une plus-value pour vous ou alors je pense que ça peut être un fonds ou ça peut être aussi un groupe de marques qui décident d'ajouter Patine à sa famille je dis que c'est une possibilité parce que pour l'instant on ne l'a pas du tout envisagé pour l'instant on se voit comme indépendant et indépendant longtemps parce qu'on pense qu'on en est capable et qu'en plus on s'amuse beaucoup mais je pense aussi que le paysage en fait de l'investissement aura énormément évolué aussi dans 5 ans c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui correspond hyper bien à Patine aujourd'hui pour cette première levée de fonds c'est une levée de fonds communautaire basée sur largement nos clientes les gens qui nous comprennent et ça nous permet vraiment de créer un patine très très fort au sens d'imposer nos conditions très fortes en termes de qualité de matière d'engagement de suivi de projets de mission et pas que de croissance du chiffre d'affaires voilà on veut faire une marque modèle je me dis que dans 5 ans il y aura peut-être aussi des nouveaux acteurs qui auront évolué énormément et auront fait évoluer leurs critères en fait d'investissement pour vouloir soutenir des points ils sont beaucoup plus ambitieux d'un point de vue social et environnemental donc dans ce cas là on n'est pas fermé non plus à les entendre par rapport à patine merci pour ta réponse alors pour rappel investir en patine c'est investir en action donc voilà vous investissez en action c'est éligible à la réduction sur l'impôt sur le revenu donc 2021 donc réduction de 25% voilà je pourrais rapidement vous donner les 4 raisons d'investir qu'on a identifié chez l'ITA c'est que le positionnement de patine est différenciant sur l'offre de prêt-à-porter éco-responsable il s'axe sur du coup l'offre mode couplé à des développements de matières éco-responsables biologiques et ou recyclées en exclusivité avec les partenaires de patine et il s'axe aussi sur la précommande et la co-création avec sa communauté voilà ça c'est la première raison la deuxième c'est qu'il y a une stratégie d'impact qui est construite au coeur de la chaîne de valeur et de production et ancrée sur le long terme donc voilà patine s'appuie sur un effort très fort de traçabilité pour monitorer et mesurer l'impact réel de son activité la troisième raison qu'on a identifié c'est aussi que patine s'autofinance depuis sa création donc c'est lié à sa croissance organique des fondamentaux business solides et une gestion rigoureuse de son activité sans surstock voilà le bouche à oreille est aussi la raison de tout ça donc le bouche à oreille est très positif autour de la qualité du dressing patine ce qui a permis à patine de grandir sans aucun investissement d'acquisition payante quatrième raison c'est que c'est un marché en pleine expansion avec une demande croissante d'intégration des préoccupations environnementales dans l'industrie de la mode face aux pratiques de la fast fashion et du greenwashing opportuniste voilà ça ce sont les quatre grandes raisons identifiées par l'ITA et sans voilà on est aussi là pour vous rappeler les risques donc là les risques identifiés par l'ITA il y a un risque de concurrence le positionnement de patine est ancré dans un marché qui est très concurrentiel forcément des marques éthiques et des marques traditionnelles premium qui elles aussi veulent adopter progressivement une vision sociale et environnementale il y a un risque opérationnel sur le besoin d'amélioration des outils et des procédés pour assurer le service de communication efficace et maintenir l'engagement de la communauté patine il y a aussi un risque identifié lié à la distribution parce que c'est un canal de distribution qui est unique en ligne en raison d'un positionnement prix accessible assorti à des coûts de matière première et une qualité de confection premium limitant la distribution wholesale donc de gros quatrième risque identifié c'est lié au temps de développement de produits longs donc voilà c'est dû à la consultation de la communauté le test des matières et de durabilité la campagne de précommande etc il peut y avoir une limite dans l'enrichissement de la gamme et de la récurrence d'achat lié au développement de produits longs voilà donc c'est les risques identifiés je vous rappelle juste que la collecte va être très rapide alors pour rappel c'est un objectif de 500 000 euros avec un max à 600 000 euros la collecte se clôture le 22 décembre donc voilà pour celles et ceux qui n'ont pas encore complété votre profil d'état notamment avec les documents justificatifs nécessaires pensez bien à le faire assez rapidement parce que le lancement de la collecte est demain et ça va être très rapide pour vous dire dans le passé on a eu des collectes éclairs comme la compagnie des amendes qui a collecté en une heure seulement un million d'euros et 1083 qui a collecté un million en une heure en 12 heures pardon donc voilà pour vous dire qu'on est déjà à plus de 640 000 euros d'intention donc il n'y aura pas de place pour tout le monde malheureusement donc soyez sur le qui vive j'ai vu une question sur le fonctionnement après comment vous alliez être du coup je pense que c'est important parce qu'il y a des votes en fait en tant que questionnaire vous allez garder un accès permanent dans l'ITA en fait à Patine et j'en perds ma voix et du coup vous aurez accès à des reportings qui sont semestriels donc vous allez suivre on a un devoir de vous partager nos reportings vous allez voter aussi à l'Assemblée Générale donc ça c'est une fois par an vous allez voter pour approuver ou non nos comptes et donc ça c'est un moment très important dans la vie d'une entreprise parce que c'est le bilan complet de tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a pas fait tout ce qu'on a fait bien et tout ça a moins fait que du coup nous on accompagnera d'un moment d'un moment d'échange stratégique et ensuite on est en train de réfléchir au rythme on cherche un rythme qui soit original où vous êtes vraiment impliqué et on va jusqu'au bout de ce principe de gouvernance partagée et en même temps qui soit supportable en termes de temps pour vous pour nous et donc du coup qu'on sache vraiment délivrer quoi donc pour l'instant on pense à trois consultations annuelles trois moments et la première serait du coup un 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 premier une prise de température stratégique par rapport à voilà ce qu'on aimerait bien faire cette année et voilà ce qu'on on rappelle où est-ce qu'on va et du coup vous avez l'occasion de pouvoir vous dire moi Patine en tant que sectionnaire ce que j'aimerais que tu creuses ce que tu fasses ce que tu fasses pas que vous ayez la possibilité du coup de partager du coup vos envies mais vos envies d'un point de vue plus stratégique que la consultation qu'on fait déjà au niveau des vêtements donc d'aller plus loin et donc ça va commencer par un kick-off tout début 2022 donc une fois que la levée de fonds sera clôturée sur justement un point de départ avec vous ensemble qui est bon bah maintenant vous êtes là on y va c'est la saison 2 donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait ensemble pour cette entreprise donc trois points a priori un du coup de lancement qui est une sorte de grand brainstorming stratégique un deuxième qui est autour de la donc plutôt janvier un deuxième qui est vers mai juin à voir avec l'ITA par rapport à l'approbation des comptes qui sont clôturés au 31 mars donc le temps de bien finaliser les documents et de vous les partager et un qui est plutôt en rentrée des classes sur point d'ajustement qui correspond à six mois après le début de notre année fiscale sur voilà où on en est voilà ce qui marche ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'on fait ensemble voilà ça n'empêche pas aussi des points physiques dans notre futur studio parce que j'ai vu aussi une question après si vous êtes vraiment 600 à investir il va falloir que une salle plutôt voilà mais on n'est pas contre du tout vous recevoir aussi parfois en petits groupes uniquement les volontaires enfin avoir pour pour faire des moments aussi un petit peu plus dédiés aux actionnaires chez nous voilà on fera forcément des petites fêtes aussi plutôt des petites fêtes off qu'une énorme fête sinon on va dépenser tout l'argent dans une énorme fête vous ne serez pas content trop bien quelle belle conclusion bah du coup top départ top départ et du coup ah oui studio j'ai une question on a oui on a déjà visité pas mal de choses un projet qui est hyper clair on il y a on a des on a il y a un endroit qui nous plaît énormément mais on n'a pas encore de go officiel donc on ne peut pas en parler et l'idée est de toute façon de garder un lieu unique qui est à la fois pour vous recevoir et travailler sur place parce que voilà c'est un projet où il faut que vous patinez une marque ouverte une marque transparente il faut que tout se passe au même endroit et c'est pas parce qu'on est digitaux et en ligne qu'on ne doit pas voir tous les jours devant nous des jeans essayés des vêtements vous montrer des prototypes etc donc on n'a pas un projet de déploiement de boutique on a un projet de un lieu patine au même endroit à prolongation de là où on travaille et en revanche on tient absolument à un tour de France et puis aussi Belgique Suisse pour venir aussi à votre rencontre hors de Paris parce que on s'appelle patine Paris sur Instagram parce que patine tout court on était plus libre mais on n'est pas du tout parisien et pas du tout parqué et moulure donc du coup on viendra vous voir aussi ailleurs qu'à Paris Merci Merci Charlotte Merci Lucie Merci à toutes et tous d'avoir participé au live meeting c'était top il y a eu plein de questions pour les questions auxquelles on n'a pas répondu je pourrais les reprendre et peut-être qu'on pourra faire un retour par mail Charlotte on verra ça oui bien sûr non parce que où est-ce que je vais qu'est-ce que je fais je reste là pas de problème je m'engage en fait c'est je bouffe pas moi je suis dans les 5 ans avec vous chez patine et je ne fais que ça tu ne t'en vas pas ouf si je fais quelque chose à côté c'est que c'est patine s'il y a des tomates et du café ça c'est les nôtres et du vin nature voilà top merci beaucoup merci à toutes merci à tous et puis à très bientôt et n'hésitez pas à vous reconnecter sur la page de patine à très vite merci beaucoup c'est bizarre au revoir la technologie allez au revoir tout le monde à bientôt en vrai bonne journée merci à tous